En ce 8 mars, j'ai demandé à toutes les présidentes d'Assemblée, aux ministres et aux députés, quels étaient leurs pires souvenirs en tant que femmes politiques. Vous êtes président de la République, à quoi avez-vous assisté en termes d'attaques machistes, sexistes ? Et je pense notamment à une femme puissante qui vous accompagne, qui s'appelle Brigitte Macron. Le pire, je ne sais pas à moi de le qualifier, parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez, d'abord, il y a des petits gestes du quotidien, et les vexations et les humiliations qui sont insupportables, mais qui continuent d'exister dans le comportement de certains, et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui, en fait, vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que, oui, j'en dirais pas plus. Vous pensez aux personnes qui disent que votre femme est un homme ? Oui, c'est ça. On a quand même des fadards. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme ? Bien sûr. Comment vous faites ? D'abord, je réagis, et je dénonce, et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne, et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens, et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats, le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes, parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. On s'il n'y a pas d'égalité, c'est un combat des hommes et des femmes. Et on s'il n'y a pas d'égalité, elle sait pas que tous les hommes, ça veut dire que je m'a pas d'égalité. Et on s'il n'y a pas d'égalité. Et on s'il n'y a pas d'égalité.